Stéphane Tessier, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de votre livre intitulé L'Enfant des Rues, qui est une réédition d'un livre publié chez Cartala en 1997. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Ce livre est l'aboutissement d'un certain nombre d'années de travail auprès des Enfants des Rues, et c'est une collection de textes qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, mais aussi en France, sur la problématique des jeunes en grande difficulté en milieu urbain. Nous avons essayé de travailler les représentations de ces jeunes et de ces enfants, et dans une perspective de respect, d'identification et de travail des compétences que ces enfants ont. Ce livre a pour objectif principal de mobiliser la communauté scientifique, sa réédition en particulier, en 2005, sur un thème qui est assez généralement délaissé, pour des raisons multiples. L'Enfant des Rues, ça fait un petit peu peur, ça fait un petit peu aussi très médiatique, et donc, qui dit médiatique ne dit pas forcément scientifique et rugueur. Il y a très peu de financement de recherche sur ce sujet-là, puisqu'il y a aussi quelques dangers que les chercheurs peuvent courir à aller dans la rue travailler avec ces enfants. Donc, dans ce livre, on a des contributions du Mexique, des Philippines, du Vietnam, de Chine aussi, à une époque où c'était très très difficile d'y travailler, parce que c'est dans les années 90, et des contributions aussi sur les réflexions un peu plus globales sur les rapports de l'enfant et de la ville, qui restent encore d'actualité en 2014, puisqu'on le voit avec les différents débats qui font ce jour avec la politique de la ville aujourd'hui menée. Avez-vous adopté une approche pluridisciplinaire pour aborder ce thème ? Tout à fait. Alors, les contributeurs sont psychologues, juristes, etc. Mais vraiment, un trait commun à tous, c'est l'anthropologie. C'est-à-dire, travailler sur les représentations de ces enfants sans préjuger de la valeur ou de la mauvaise valeur de ces représentations. Essayer d'être au plus proche de ces compétences, sans les juger, et sans les discréditer non plus, puisque ce sont des enfants qui savent des choses et qui peuvent peut-être nous faire profiter de leur savoir. Aller aussi de ce cadre-là, au-delà de la classique pédagogie qui s'adresse à ces enfants, qui est le travail, on les fait travailler, la famille, on les réinsère dans la famille, alors qu'ils s'en sont échappés, ou la patrie, ce qu'on appelle la patrie, c'est-à-dire l'appartenance à un groupe idéologique, qu'il soit religieux, militaire ou autre, pour faire trouver une pédagogie qui soit un petit peu plus adaptée et qui repose sur les vraies compétences de ces enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501